tentative d'empoisonnement de faille moulama à paris par un agent de déni sasso une scène assez intrigante une vidéo qui nous révèle les intentions maléfiques du régime du despot déni sasso et son entourage qui veut à tout prix faire taire les voix dissonantes au sein de la diaspora congolaise faille monama qui a récemment échappé à une extradition vers le congo par les barbouzes de la france afrique à la salle de déni sasso vient à juste titre d'échapper à un empoisonnement dans un restaurant à paris par un sujet asiatique lié au régime lié au régime communiste chinois chef si vous ne fassez pas on va appeler la police police photo photo ouais supprimer sinon police oui oui moi je tiens à faire la photo non on va pas lui rendre tant qu'il a payé ça non oh oui 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 donc vous pouvez le faire la photo trompe torér non 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 oui donc vous venez de faire la photo de la carc должement중 elle est le furiches mais elle dé Guerrere ta photo de la paris paris de Denis Samsung et ceux qui considèrent le Congo comme un bien familial a décidé de passer à l'invité supérieure celle d'éliminer physiquement les opposants congolais à l'étranger une méthode qui nous rappelle celle employée par Paul Kagame du Rwanda nous encourageant la résistance congolaise de porter plainte contre X pour tentative d'empoisonnement vous vous souvenez encore que le ministre Ngungangila Ngombo fut assassiné de la même méthode mais de retour en France Claude Hermand va continuer à lever le voile cette fois il révèle un projet d'assassinat ayant visé début 1999 l'ancien ministre des finances congolais de Pascal Lissouba réfugié politique en France depuis cinq ans c'est la dernière mission officielle que j'ai reçu en tant que fantôme c'est à dire on nous a demandé de savoir qui quoi comment ses déplacements ses visites ses habitudes on nous a demandé par le biais de monsieur Bernard Courcel pour le compte du ministre Pierre Rouba on nous a demandé un rapport détaillé complet de sa vie ennemi juré de Pierre Rouba l'actuel ministre de l'intérieur congolais Mungunga Ngila réside depuis cinq ans dans un village du Val d'Oise à l'époque il avait senti la surveillance et avait alerté les services de police souvent il y a des voitures qui venait là qui s'est installé bon je demande bien d'où est-ce qu'elle venait parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués qui n'étaient pas mes voisins qui n'étaient pas les amis de mes voisins qu'est-ce qu'il veut de bien faire là voyez-vous bon bon il y a aussi parfois des circulations de moto qui passent à une vitesse assez inhabituelle bon trop proche de ma voiture à mon avis alors bon je me disais mais tout ça c'est quoi plusieurs membres du DPS ont participé à cette mission et les postes d'observation ne manquait pas autour de la maison à côté du cimetière un chemin conduit à des rangées de buissons où hermand et ses hommes se dissimulaient donc avec les instruments d'antique disposés c'est facile Bernard Courcel admet l'intérêt de ses surveillances mais il ne veut en aucun cas en endosser la responsabilité il était intéressant de savoir ce que ce qui se disait sur la place de paris ce que faisait l'opposition congolaise ça tout le monde le sait ils sont d'une discrétion telle que tout paris tout courant des canins qui bouge au kidou qui dit une phrase de travers dans leurs réunions mondaines et autres et diverses et dans les lieux publics qui sont loin d'être discret alors maintenant d'avoir des informations sur ce que disait ou ce que faisait monsieur Mugunga ça c'était intéressant quand je les avais j'y transmettais mais j'allais pas à la pêche aux informations elles arrivaient toutes cuites et puis quant à aller chez monsieur Mugunga Mugunga il dit t'allais de sa propositiatique il dit ben oui je sais où il a mis j'ai déjà été disait-il je connais je connais il dit t'allais deux fois oui c'est vrai à ma connaissance deux fois je lui dis stop ça sert à rien ouais ouais de toute façon ce qu'il faudrait si ça s'ouvrait tranquille il faudrait l'éliminer etc tout ça ça fait partie de son délire c'est vrai qu'il a tout intérêt maintenant à dire ce n'est pas moi c'est lui mais dans la logique c'est complètement irréel selon hermand l'élimination de l'opposant congolais aurait été annulée in extremis entre le 25 février et le 4 mars on nous demande l'élimination physique de monsieur Mugugagila monsieur conseil nous dit nous avons l'aval des services français nous sommes couverts il n'y a pas de problème sasso est un ami de la france cette opération peut se faire entre guillemets au grand jour vous avez le feu vert vous pouvez foncer et je sais que cette opération à deux heures les explosifs étaient en place à cinq heures sur un coup de téléphone l'opération est annulée il faudrait que la peur change du camp déni sasso doit comprendre que le congo est éternel et lui il passera je vais d'ailleurs vous faire une confidence si déni sasso s'accroche au pouvoir au delà de 2026 il ne le finira pas je répète si déni sasso s'accroche au pouvoir au delà de 2026 il ne le finira pas à bon entendeur salut chef si vous ne fassez pas on va appeler la police police photo photo ouais supprimer sinon police oui ouais moi j'ai tu nous as fait la photo mais pourquoi d'abord il nous filme Qu'est-ce que vous avez dit pour faire la photo ? Vous pouvez vendre cette photo. Et puis, j'ai l'impression que vous avez dit pour la photo. Et puis, je vous laissez voir la photo. Je vous laissez voir la photo. D'accord. J'ai vu le photo.